Alors nous poursuivons notre cours de la physiologie de la vision. Donc parlons des voies optiques, comme ce qu'on a déjà vu au niveau du globe oculaire, plus précisément la membrane nerveuse qui est formée par la rétine. Donc la rétine, c'est elle qui va capter les photons à travers la grâce à ces deux types de récepteurs qui sont les photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Et au niveau de la rétine, on a la rétine aveugle, la tâche aveugle. C'est à ce niveau qu'il va prendre origine le nerf optique. Donc voilà, en jaune ici, il est représenté le nerf optique. La rétine peut être divisée en deux champs, ou en deux parties. On peut dire un éméritine nasale, il y a une côté de la nasale, éméritine temporale, il y a même le côté de l'os temporal, voilà. Donc l'éméritine temporale va envoyer des fibres nerveuses, l'éméritine nasale aussi va envoyer des fibres. Les camels sont contenus à l'intérieur du nerf optique. Voilà, donc on l'a divisée en deux parties. Et l'éméritine technique, chaque éméritine a une projection, un champ visuel. Donc on va voir technique, le champ visuel. Mouhim, il y a donc l'éméritine nasale qui va envoyer ces fibres. Les fibres, c'est vrai qu'il y a pour le chiasme optique, vont décusser, deviennent contralatérales. Et donc la même chose pour le globo oculaire droit et gauche, les deux c'est la même chose. Ce qui provient de l'éméritine nasale va décusser, ce qui provient de l'éméritine temporale ne va pas décusser. Il croit toujours ypsilatéral, il y a du même côté. Donc, les axones des cellules ganglionaires forment le nerf optique et se terminent dans le corps genouillé latéral. Voilà, le corps genouillé latéral, donc c'est ça. Et à partir du corps genouillé, on va avoir plutôt des radiations optiques. Voilà, on parle de radiations optiques. Donc, ils vont se terminer dans le corps genouillé latéral du thalamus, bien sûr. Les fibres qui proviennent de chaque éméritine nasale, il y a les droits et les gauches, vont traverser la ligne médiane par le chiasme optique, tandis que les fibres qui proviennent de chaque éméritine temporale restent épsilatérales. C'est bien, donc, les fibres, je trouve, on a les fibres temporales. Il y a une décussation. Ils ne vont pas traverser la ligne médiane, ils ne vont pas décusser. Par contre, les fibres qui proviennent de chaque éméritine nasale, droite et gauche, il y a l'œil droit et l'œil gauche, vont décusser lorsqu'ils arrivent au niveau de la ligne médiane du chiasme optique, vont décusser l'œil droit et l'œil gauche, l'œil gauche va constituer la bandelette gauche, et l'œil gauche va constituer la bandelette droite. Par conséquent, les fibres qui proviennent des éméritines temporales, droite et gauche, ne vont pas décusser, ils restent épsilatérales. Alors, par conséquent, les fibres qui viennent de l'éméritine nasale gauche et les fibres qui viennent de l'éméritine temporale, droite, forment le tractus optique droit et font synapse au corps genouillet latéral droit. Donc, je vous explique. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, les éméritines nasales, l'éméritine temporale, en vert. Donc, l'éméritine nasale, elle va décusser, elle va devenir controlatérale. L'éméritine nasale, en vert, c'est le contraire. L'éméritine temporale, en jaune. Donc, l'éméritine temporale, elle va décusser, elle devient controlatérale. En revanche, les éméritines temporales vont envoyer des fibres. Leurs fibres restent épsilatérales. Il n'y a pas de décussation. Voilà, ça reste épsilatéral. Elle est en vert ici et là, c'est en jaune. Voilà. Où je pense qu'on a eu les fibres pour constituer les bandelettes. C'est ça, c'est la bandelette. C'est le clasement optique, le croisement. On a eu des bandelettes, des bandelettes optiques. Donc, les fibres qui proviennent de l'éméritine nasale droite, on va dire que ça a eu des droites. Ça a eu des droites et ça a eu des gauches. L'éméritine va envoyer ces fibres de l'éméritine nasale va décusser. Mais les fibres de l'éméritine temporale, les deux héits de l'arabe vont former la bandelette optique gauche. Parce qu'il y a le côté gauche. D'accord. Et idem pour le côté droit. Il y a la même chose. Voilà. Donc, ce qui est c'est ce qu'on vient de voir. Voilà. Aussi, les fibres qui viennent de l'éméritine nasale droite et les fibres qui viennent de l'éméritine temporale gauche forment le tractus optique gauche et font synapse au corps genouillé latéral. Voilà. Alors, pour la notion de l'émi-décussation, pourquoi on dit émi-décussation ? Parce que c'est que c'est seulement les fibres du nerf optique qui sont issues du champ nasal des deux rétines vont mal et vont décusser. Les temporats ne vont pas décusser. Les fibres temporales ne vont pas décusser. C'est pour ça qu'on parle d'une émi-décussation. Voilà. Alors, le champ visuel, donc, c'est la partie de l'espace qu'un œil peut percevoir autour du point qu'il fixe. C'est-à-dire, donc, elle est divisée en deux et méritine, on va dire ça c'est les méritines nasales et ça c'est les méritines temporales. Ça c'est les méritines nasales et ça c'est les méritines temporales. Voilà. Donc ça c'est l'œil gauche et ça c'est l'œil droit. D'accord ? c'est le champ visuel. Encore une fois, les champs visuels sont divisés en deux parties. Une partie temporale et une partie nasale. Donc, le champ nasal est en rapport avec les méritines temporales ou le champ temporal est en rapport avec les méritines nasales. Voilà. c'est la partie qu'on peut percevoir. C'est ça le champ visuel. Tout ce qui est en dehors du champ visuel, je ne peux pas le percevoir. Alors, maintenant, on va parler des lésions des voies optiques et des anomalies du champ visuel. Donc, on a une très très bonne concentration. Alors, donc, on a plusieurs lésions, on a les résultats. D'accord ? Donc, on a une lésion au niveau du nerf optique. Donc, A, c'est la lésion du nerf optique complètement. Le nerf optique. Qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, j'aurai une perte, une perte, une cécité complète, une cécité complètement de l'œil gauche. Donc, ce qui est en couleur, c'est la perte. D'accord ? Donc, c'est une perte, une cécité de l'œil gauche. Et parce que c'est le nerf optique épsilatéral. Donc, c'est épsilatéral. Ce qui est gauche, il sera une lésion. L'œil gauche, c'est lui qui va perdre la vision. Voilà. Pour le B, la B, c'est une lésion du cassement optique. Qu'est-ce que je vais avoir ? Puisque c'est le cassement optique, je vais avoir le cassement optique. Donc, au niveau du cassement optique, il y a des croisements, c'est-à-dire les fibres qui proviennent des éméritines nasales. Donc, la projection, c'est le champ temporal. C'est la même chose avec les éméritines nasales. Donc, elle est en rapport avec le champ temporal. C'est ce qu'elle peut voir. Donc, la lésion au niveau du cassement optique et au niveau du cassement optique, la décussation des fibres qui proviennent des éméritines nasales. Donc, je vais perdre le champ temporal. Il y a le champ temporal. Voilà. Et derrière, le champ temporal aussi. Voilà. Et on parle d'une éméanopsie bitemporale. Voilà. Alors, pour le C, donc le C, c'est la lésion de la fibre qui provient de l'éméritine temporale. Il y a le champ nasal. Donc, ici, le champ nasal. Je peux le voir par l'éméritine temporale. C'est moi qui ai une lésion au niveau de la fibre qui provient de l'éméritine temporale. Parce qu'elle a la perte ici. C'est le champ visuel nasal. Ah oui. Donc, voilà. Donc, c'est ça. C'est clair. C'est clair. Elle a la lésion en indirecte. Lésion, je ne vais pas apercevoir de le champ. Pour la D, donc la D, c'est une... Donc, c'est là, j'ai la lésion lorsque les deux fibres de l'éméritine de l'éméritine nasale droite avec l'éméritine nasale gauche. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, la réunion des deux fibres. J'ai une lésion à ce niveau, au niveau de la réunion des deux fibres. Donc, la conséquence, j'aurai une éméanopsie latérale homonyme droite. Elle va intéresser les émis-champs correspondants. Il y en a le champ que l'éméritine temporale peut voir, c'est ici, donc en fait, le côté de l'œil gauche et le côté, le champ temporal, ici, ça, c'est le champ temporal que peut l'éméritine nasale voir. Donc, j'ai eu le résultat. Elle a la perte ou elle a la perte. Voilà. Parce que elle a de la fibre. Elle a de la fibre ici. Elle a de la fibre technique. Elle a de la fibre normale. Donc, je ne vais pas apercevoir le champ temporal de l'œil droit. Voilà, ça, c'est l'œil droit. Elle a le champ temporal de l'œil droit. ou le champ nasal de l'œil gauche. Voilà. Donc, ça, c'est la perte. Très bien. Alors, pour ce qui reste, on voit qu'il y a une différence, c'est-à-dire, on a une perte juste des quadrants, c'est-à-dire un quart de la rétine. Ce n'est pas l'hémi-rétine, c'est des quadrants synopsis. Donc, pour les E et F, c'est des lésions au niveau des radiations optiques. Pour E, c'est une lésion des radiations optiques inférieures. Donc, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une perte du quart supérieur de l'hémi-rétine nasale gauche et l'hémi-rétine temporale droite. Voilà. Donc, il y a une perte du champ visuel supérieur des quadrants. C'est-à-dire que la lésion a touché les radiations optiques inférieures. D'accord ? c'est lésion inférieure. Ça donne des quadrants. Donc, ça, c'est pour les quadrants et pour les radiations. Voilà. Donc, ça, c'est pour E. F, c'est le contraire. Donc, la lésion a touché les radiations optiques supérieures. Donc, par conséquence, on a eu une perte du champ visuel de l'hémi-rétine, enfin, du quadrants, donc, du quart inférieur de l'hémi-rétine nasale gauche et temporale droite. Voilà. Donc, ça, c'est pour la lésion des radiations supérieures et inférieures pour le dernier cas. Donc, le dernier cas, c'est un petit peu différent. Pourquoi ? Parce qu'on voit que ça a touché, donc, ça n'a pas touché la macula. Donc, ça n'a pas touché la macula. La macula, c'est la partie centrale où, donc, on voit le plus, donc, c'est la partie la plus nette, la vision la plus nette. Donc, ça a donné, donc, c'était une lésion des radiations optiques, mais ça n'a pas touché la macula. Donc, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu ? Donc, le résultat, c'était une émi-anopsie, émi-anopsie latérale, émi-anopsie latérale, homonyme, droite, droite, homonyme, pourquoi homonyme ? Parce que, le même côté, droite, droite, et avec épargne, épargne de la macula. On a toujours gardé la macula, il y a eu une rétention de la macula et une perte du champ visuel temporal, enfin, nasal pour l'héméritine gauche et temporal pour, ou bien, c'est, oui, donc, ça, c'est nasal et ça, c'est temporal, voilà, temporal de l'œil gauche. Donc, voilà, normalement, c'est ça. et pour le cas, le cas du jet, donc, l'objet, il est perçu entièrement. Pourquoi ? Parce que, parce qu'on a toujours la macula, donc, il y a eu l'épargne de la macula, la macula est toujours présente, on peut voir, donc, c'est la partie centrale, on peut voir l'objet entièrement, même si on a perdu les deux côtés, là, les deux, les deux émis champs, les deux émis champs, les méritines, les méritines gauches, avec les méritines droites, de l'œil droit et de l'œil gauche, ici, mais la macula, elle est toujours préservée, donc, l'objet est entièrement perçu, voilà. Alors, voilà, donc, ça, c'est l'explication de chaque cas. Pour le A, c'était une cécité, scotum, c'est-à-dire une perte, scotum monooculaire, juste l'œil gauche, voilà, qui correspond à une lésion d'une art optique ipsilatérale, c'est-à-dire le même côté gauche. Les émis anopsies, donc, il s'agit de la perte de la vision dans la moitié émis, voilà, du champ visuel, c'est donc un déficit visuel bilatéral supprimant un émis champ, voilà. C'est le B, c'est pour le B, donc l'émi-anopsie bitemporale, il s'agit le plus souvent d'une atteinte chiasmatique, donc, c'est surtout les tumeurs hypovisaires. Pour, donc, ça, c'était le B, le B, on a perdu les champs visuels bitemporaux, il y en a les deux champs visuels temporaux de chaque rétine, gauche et droite. Pour le C, c'était une imi-anopsie nasale de l'œil gauche, une imi-anopsie nasale de l'œil gauche, voilà, après, donc, la lésion de la fibre qui provient de l'hémi-anopsie temporale gauche. Le D, c'était une imi-anopsie latérale homonyme, il y en a les mêmes côtés, droite, intéresse les émis champs aux correspondants, donc, ce sont les champs temporaux de l'œil droit et nasal de l'œil gauche, nasale de l'œil gauche, elles traduisent toujours une lésion rétro-kiasmatique des voies optiques, donc, ça, c'était le D. Le D, c'était une perte avec la fibre, donc, la réunion de la fibre qui provient de l'hémi-anopsie temporale gauche et l'hémi-anopsie nasale droite, voilà, donc, ce qu'on a perdu, c'était, c'était, donc, le résultat était une imi-anopsie latérale homonyme, droite, homonyme, voilà, homonyme, parce que les deux, voilà, les deux du même côté. Voilà. Et, il faut toujours, donc, ça, qu'est-ce qu'on va avoir, donc, c'est, si on parle de la vision réelle, donc, ça, là, on considère juste les émérétines, là, on considère juste les émérétines. Si on parle de la vision réelle, qu'est-ce qu'on va avoir ? Il y a ni réellement ou shanehin chufo ? Qu'est-ce qu'on va percevoir ? Pour le D, donc, le cas du D, on va avoir une amputation du champ visuel droit, c'est-à-dire, parce que là, j'ai perdu la vision ici et là, j'ai perdu la vision ici. Il y a ni après, après, après le traitement, il faut toujours parler après le traitement parce que nous, ce qu'on perçoit, c'est le champ visuel total, après fusion des deux champs, après fusion des deux champs. Donc, après le traitement et la fusion des deux champs, les méritines, enfin, le champ visuel droit sera complètement, complètement perdu, on va dire, perdu. Voilà. Parce qu'on va avoir une compensation, il va compenser l'autre. C'est pour ça qu'il faut considérer la vision après le traitement, après le traitement par le cerveau, parce qu'il va y avoir un chevauchement. Il y a ni le traitement qui va être et il va y avoir une compensation parce que ça, dans la vie réelle, ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas parce que c'est juste pour expliquer. Alors, pour les quadranopsies, donc le cas des E et F, ce sont, en fait, des éminopsies en quadron supérieur ou inférieur ayant les mêmes significations que ces dernières. C'est-à-dire, il y a eu la lésion au niveau des radiations optiques supérieures ou inférieures, ce qui a donné ces quadranopsies. Ça ne touche que le quadrant des champs visuels. Pour le G, c'était une imianopsie latérale homonyme droite avec épargne de la macula par lésion des radiations optiques. C'était donc lésion des radiations optiques et donc la périphérie, ça a touché seulement la moitié des périphéries des champs, la moitié des périphéries des champs, une imianopsie latérale homonyme, Yanni kiffe kiffe, le même côté de chaque. Voilà. Voilà, donc Yanni, le même côté. Voilà. Et du coup, et Adena, surtout, surtout, épargne de la macula. Yanni, la macula, elle est toujours préservée. Elle est toujours préservée, ce qui va garder la vision nette, centrale, surtout. qu'on parle de centre. Alors, l'épargne de la macula. Donc, la macula, c'est la région qui m'a rendu la rétine où convergent les fibres maculaires, responsable de la vision centrale. Fixation et précision de la vision, l'acuité visuelle, donc c'est la précision de la vision à ce niveau, ainsi que les couleurs. Lorsque la région maculaire est atteinte, il s'en suit un scotum central, une cécité centrale, et on ne va pas voir le centre, un chauffeuré de la périphérité, un nés, vous êtes à les objets au niveau de la vision, c'est-à-dire un trou noir au centre de l'image. Les neurones correspondant à la région maculaire peuvent être épargnés en cas d'hémi-anopsie, épargne de la vision de la région maculaire, et donc, cette épargne qui est heureusement fréquente en cas d'hémi-anopsie ou de quadranopsie, s'explique par des réseaux anatomiques. Donc, l'air occipital étendu est profond. Donc, ça, c'est l'explication parce que l'air occipital étendu, elle est profonde, elle est profonde, donc ça ne va pas toucher la macula. Et puisqu'on ne touche pas la macula, l'objet, il est perçu. Donc, l'objet, il est perçu entièrement. Donc, on va préserver la vision centrale, ce qui donne, ce qui donne, technique, si ça garde seulement la macula et la région périphérique. Donc, lorsque la région périphérique, elle est perdue, donc elle est lésée, on ne voit pas la périphérie. Donc, il faut juste la partie centrale, ça donne une vision en tunnel. Voilà. Alors, voici donc les lésions des radiations optiques supérieures ou inférieures, ça donne des quadranopsies, donc ça ne touche que le quart du champ visuel. Donc, une atteinte des radiations optiques ou fibres supérieures et inférieures chemine dans deux faisceaux nettement séparés, sont séparés, se traduira plus volontaire par une quadranopsie. Voilà. Alors, donc ça, c'est le cortex visuel, il est situé dans la cissure calcarine, dans la face interne du lobe occipital, ici, et donc elle donne les aires 17, 18 et 19. Voilà. Les aires de Brodmann, bien sûr, toujours. Alors, pour les aires et les courants visuels, donc elle donne deux aires, elle donne deux courants, elle donne un courant ventral pour l'analyse, un courant dorsal pour les mouvements. Donc, Oujana, donc elle donne les aires 17, 18 et 19. Voilà. 17, 18 et 19. Elle donne l'air inféro-temporal qui est responsable du courant ventral, du courant ventral pour l'analyse. Et l'air pariétal postérieur, c'est le courant dorsal qui est responsable des mouvements. Alors, la lésion de l'air inféro-temporal, c'est-à-dire le courant antérieur, ça va provoquer une prosopagnosie, c'est-à-dire des troubles de la reconnaissance. Donc, on ne peut plus décrire l'objet. On ne va pas reconnaître l'objet, on ne peut pas le décrire. La lésion de l'air pariétal postérieur, le courant dorsal, entraîne une perte de la vision des objets en mouvement. On n'arrive pas à distinguer l'objet qui bouge. Il y en a l'objet lorsqu'il bouge. Donc, la personne, on la voit normale. Mais lorsqu'elle bouge, cette personne, on ne va pas la voir. On ne peut pas distinguer, on ne peut pas voir les mouvements des objets. Alors, la rétinotopie, donc, qu'est-ce que c'est que la rétinotopie ? Ça nous rappelle d'un terme ou bien d'une notion qu'on a déjà vue. Donc, c'est la somatotopie. Eh bien aussi, on a une rétinotopie, c'est la projection des zones ou des parties de la rétine au niveau du cortex visuel. Donc, voilà. Alors, on voit que la partie centrale, c'est la macula. Donc, c'est la périphérie, la périphérie. Alors, on voit que la macula est située en arrière. Alors, voici la macula, donc les parties de la macula en arrière du cortex visuel et comme ce qu'il nous a dit le prof, je ne sais pas, les nombres pairs de la rétine de la rétine ou les nombres impairs de la rétine qui font le côté. Donc, on va parler un petit peu de l'ère visuelle numéro 1, voilà, l'ère 17. On a des colonnes corticales. Alors, donc, les couches de 1 jusqu'à 3 et 5 et 6. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Donc, on fait de les couches. On fait de les couches de l'ère 1, l'ère numéro 1. Donc, on a des blobs qui sont qu'on peut voir en utilisant des cytochromes oxydates. C'est juste pour savoir. Donc, les blobs en rouge ici, c'est des blobs, c'est des colonnes, c'est des blobs qui assurent la vision des couleurs. Et entre chaque blob, entre chaque 2 blobs, il y a une région qu'on appelle les interblobs. Les interblobs qui sont responsables de l'orientation. Voilà. l'orientation. Et pour la couche numéro 4, elle va recevoir les afférences des corps genouillés latéraux. Voilà. Donc, ça, c'est l'ère numéro 1 et ces couches. Et ces couches et chaque couche, elle est donc responsable de telle ou telle chose. Donc, les blobs sont responsables de la vision des couleurs et les interblobs, c'est pour l'orientation. Voilà. Alors, pour la projection, enfin, les projections de la rétine jusqu'aux aires visuels, qui m'a renaient deux aires, donc un a l'air pariétal postérieur, le courant dorsal et l'air inférotemporal, le courant ventral. Donc, là, on va commencer tout en bas. On a des cellules gamma et des cellules X. Donc, les cellules gamma, c'est des cellules qui sont rapides et peu précises. Elles vont se projeter vers les corps genouillés latéromagnocellulaires. Ensuite, l'air numéro 1, plus précisément la couche 4B. Et ensuite, on a des bandes épaises parce qu'il y a des bandes et on a des bandes et on arrive enfin au niveau... Ensuite, les influx vont passer vers le médio-temporal et enfin, on arrive à l'air pariétal postérieur qui va permettre de localiser l'objet qu'on est en train de voir. Donc, ça nous permet... Donc, elle est responsable, cette aire, à la localisation. Voilà. Et pour les cellules X, donc ce sont des cellules lentes et précises, vont envoyer des influx vers les corps genouillés par vos cellulaires. Ensuite, un nombre de trajets. Soit, ils vont prendre le trajet des interblobs ou bien le trajet des blobs. Donc, s'ils vont passer par les blobs, donc, l'air numéro 1, donc, les blobs de l'air numéro 1, ensuite, les bandes fines de l'air numéro 2 et enfin, arrivent au niveau de l'air numéro 4 et va se projeter, l'influx arrive enfin au niveau de l'air inférotemporal, ce qui va donner donc la couleur, ça nous permet de voir la couleur, c'est ça. Donc ça, c'est pour le trajet des blobs. Pour les trajets des interblobs, donc, c'est la même chose, c'est juste que Haikun m'abine les interblobs, l'influx va passer entre les blobs. Il arrive donc au niveau de l'interbande et enfin, au niveau de l'air numéro 4 et jusqu'à l'air inférotemporal qui va permettre de décrire l'objet, voilà, décrire l'objet qu'on a perçu. Donc, voilà, ça c'est pour expliquer les influx qui proviennent de la rétine, les influx nerveux qui proviennent de la rétine jusqu'aux aires visuels spécifiques, voilà, de la vision et le rôle de chaque air, voilà. Alors, voilà, donc ça c'est juste pour savoir, les cellules X elles sont lentes et précises, gamma elles sont rapides et peu précises et MT c'est l'air médiotemporal, voilà. Alors, bon, donc, la vision des couleurs, une notion très importante, donc, la théorie trichromatique a montré que, trichromatique, y'a une hécuronique de trois couleurs, a montré que la presque totalité des couleurs peut être obtenue grâce au mélange adéquat des nuances fondamentales, du spectre visible, bien sûr, le spectre visible qu'on peut nous voir, voilà, qui commence normalement à 400 jusqu'à 700, elle est le rouge, c'est ça, sa longueur d'onde, 650 jusqu'à 700 nanomètres, le bleu, voilà, et le vert, donc les cônes, elles permettent la vision diurne, y'en a la vision diurne des couleurs, y'en a la vision de la lumière. On en dit c'est trois types, elle a des cônes, des petites cônes, elle a des cônes moyennes et des cônes qui sont grandes. Voilà, donc le spectre visible qui s'étend de la, donc 400 nanomètres jusqu'à 700, en dessous de 400, c'est l'ultraviolet, au-dessus de 700, c'est l'infrarouge et qui n'est pas visible. Alors, la différence d'absorption des trois types de cônes, il y en a l'absorption des photons, il y en a les petites cônes, les moyennes cônes en vert et les grandes cônes. Donc il y en a trois couleurs. Le mélange couleur, ma couleur, va créer une autre couleur. Donc voilà, chaque type de cône, la quantité, il y absorbera. Voilà, donc ça c'est la longueur d'onde et il y en a la sensibilité et la sensibilité à la lumière. Donc pour les bâtonnets, ils sont situés entre les petites cônes et les moyennes cônes. Et qu'est-ce qu'on a déjà dit ? On a dit que les bâtonnets, ce sont les cellules, les photorécepteurs qui permettent la vision nocturne et donc la couleur qui vont surtout présenter ou la surtout donner, c'est pour les couleurs grises. Pour les couleurs grises, donc voilà. Alors, le contraste, le contraste, c'est la perception d'une différence de lumière provenant de deux zones adjacentes. Il est exprimé par la différence de luminance entre la cible et son environnement immédiat ou son fond. C'est-à-dire, le contraste, c'est la perception, c'est la différence vis-à-vis d'une couleur ou d'une couleur ou d'une autre. C'est-à-dire, la même couleur sera perçue plus foncée sur un fond clair que sur un fond sombre. Donc, le gris, on a plus perçu le fond est blanc alors que même ici, on a plus le gris alors qu'ici, on a presque la même couleur. Maintenant, je suis paré à la base avec les deux gris de couleur. Donc, c'est un peu difficile, c'est pas très net, c'est pas bien perçu. Donc, c'est ça le contraste, c'est le fait qu'on peut percevoir la différence de lumière. Donc, on a toujours la même couleur. C'est la différence de luminance entre la cible et son environnement immédiat ou son fond. C'est ça, l'environnement où là, le fond. Voilà encore. Voilà. Alors, dernière notion, donc c'est le champ récepteur et le contraste. L'organisation des champs récepteurs des neurones visuels, elle est concentrique antagoniste. Donc, l'un des neurones visuels, l'icône firme, un champ central on et un champ périphérique off. C'est pas la vision qui est beaucoup plus où là, elle va décharger le plus la partie centrale. Le neurone, il va décharger beaucoup plus et d'autres neurones. C'est différent. C'est pour ça qu'on a dit que c'est une organisation concentrique antagoniste. Le champ central, il est off et le champ périphérique, il est on. Donc, cette organisation se fait pour des couples de couleurs opposées qui sont donc rouges, par exemple, rouges, hikounes, beaucoup plus présents, on, et vert off où il est avec des couleurs des couples de couleurs opposées. Le rouge avec le vert et qu'on off un seul neurone, le rouge le centre ou le rouge le périphérique. Et le contraire pour les autres. Voilà. Donc, la partie lit-counes via on, c'est à ce niveau que le neurone va décharger le maximum et la partie lit-counes via off, il va décharger moins ou off complètement. Donc, voilà. C'est pour les couleurs. Donc, chaque neurone rouge centrale vers périphérique ou l'axe ou l'axe ou l'axe à cahier. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est pour le contraste. Donc, le contraste, c'est pour faire la différence entre une couleur et un fond. Parfois. Donc, voilà. si on revient à cette représentation. C'est le même gris. C'est le même de gris. Vous voyez qu'il y a une très grande différence même dans les carré ou même dans les cercles. Alors, je vous oublie, c'est le même gris. C'est le même plus clair. C'est le même plus foncé. Alors que c'est le même gris. Donc, vous voyez comment c'est ça le contraste. C'est ça le contraste. C'est lorsque la même couleur sera perçue plus foncée sur un fond et que sur un fond donc sur un fond clair que sur un fond sombre. Voilà. Donc, c'est le même plus foncé un fond clair que sur un fond sombre ou un fond un fond donc c'est ça. C'est ça là le contraste. Et donc, c'est ce que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. Donc, on vient de finir la physiologie de la vision. J'espère pas qu'il y a une explication claire. Inchallah il a bien sûr toujours veuillez m'excuser corrigez-moi il a quelques mois donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis bonne révision et bon courage. t'inquiéter-moi. T'inquiéter-moi t'inquiéter-moi